Votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estival. Un peu plus de 20 personnes ont participé à une manifestation à Chandler le 1er mai afin de célébrer la fête internationale des travailleuses et travailleurs tenue sous l'égide du collectif Gaspésie-des-Îles. Thierry Haroun était sur place. Le soleil et le vent étaient de la partie en cette action solidaire venant en appui aux ouvriers et ouvrières d'ici et d'ailleurs, avec à la clé plusieurs revendications prônant une société plus juste et équitable. Les manifestantes, parce que ce sont principalement des femmes issues des groupes communautaires entre autres qui ont fait acte de présence devant les bureaux de Revenu Québec, avaient des pancartes en main lesquelles rappelaient à quel point cette journée était non seulement importante mais combien symbolique pour tous. Les revendications étaient nombreuses, comme l'atteste le discours tenu lors de la manifestation par Céline Bonneau, présidente régionale du syndicat SFPQ. Ce qu'on veut avoir pour les îles et la Gaspésie, c'est des emplois de qualité pour vivre récemment, des conditions de travail qui sont bonnes partout. On veut également des emplois sécuritaires parce qu'encore aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont accidentés. Donc, améliorer ces conditions de travail-là. Avoir également une meilleure conciliation, études, travail et vie personnelle. Également, avoir des services publics de qualité pour la population qu'on dessert ici au niveau de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On revendique également un régime québécois d'assurance publique qui est universel. Également une fiscalité qui est juste pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qu'on représente, puis qu'on soit syndiqués ou non syndiqués. Aujourd'hui, la fête internationale des travailleurs, c'est une façon de souligner les combats qui ont été menés, puis d'autres combats également qui sont à venir. Les accidents de travail étaient aussi à l'ordre du jour, rappelle Mme Bonneau. C'est un enjeu où ce qu'on milite pour que justement les entreprises mettent de l'avant des moyens pour limiter ces accidents de travail-là. On sait qu'on a la CNESST qui donne un bon appui également. Il y a des recommandations également qui sont faites pour ces travailleurs-là. Sauf que malheureusement, on constate qu'il y a quand même des accidentés ou des décès, puis c'est ce qu'on veut vraiment éviter. D'autres manifestations de ce genre se sont tenues aussi à l'heure du midi à Saint-Anne-des-Monts. Maria et Gaspé, Thierry Aroun pour TVCGR à Chandler.